Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce grand oral du 7 mai. Toujours un grand plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin M. Théodore Shérif Monté, honorable député à l'Assemblée nationale, coordonnateur national de l'Alternative Citoyenne d'ISO également. Bonjour, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour à tous les auditeurs de Réumi FM. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous, d'échanger sur le pays et de construire dans les perspectives d'un meilleur avenir. Ça nous semble, avec nous ce matin, comme tous les samedis. Bonjour Doyen, un plaisir aussi de partager le plateau avec vous. Bonjour Fatou, merci et bonjour Anarab, merci et on vous sert de la bonne journée. Alors sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans le portrait avec Elisabeth Diata. Théodore Shérif Monté est né le 15 janvier 1965 à Saint-Louis. Il est député à l'Assemblée nationale depuis 2017, premier vice-président de la Commission aménagement du territoire, urbanisme, habitat, infrastructures et transport de l'Assemblée nationale. Il représente également le Parlement à la Commission de protection des données personnelles, dont il est le vice-président. Né de parents enseignants originaires du Sine, du Saloum, du Jolof, de la Casemance et de la Guinée-Bissau, Théodore Shérif a passé sa plus tendre enfance entre Saint-Louis, Kaulak-Dakar, Pignona, Linger et Tambakunda. Des 11 ans, il quitte le domicile familial de Kaulak pour entamer ses études secondaires au lycée Blaise-Diane de Dakar. À ses 14 ans, il revint à Kaulak, où il est admis à l'internat du lycée Gasson-Berger, actuel lycée Valjojo Ndiaye, et décrocha un baccalauréat en série C, avant de retourner à Dakar pour des études en physique-chimie à l'Université Chérente-Job de Dakar. À la suite d'une année, assez mouvementée et chaotique pour le monde universitaire, il s'envola pour la faculté des sciences Semlalia de l'Université Kadi Hayad de Marrakech au Maroc, où il a obtenu en 1991 le grade de maître S. Sciences, Physiques, Options, Chimie, Organiques. Il décrocha ensuite une attestation d'études approfondies de chimie et de biochimie des substances naturelles à l'UQAD. Au mois d'avril, il lance sa formation politique dénommée Alternative Citoyenne Dissot, après son exclusion un mois plus tôt de l'union citoyenne Bontubi. Théodore Shérif Monteil est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, l'honorable député Théodore Shérif Monteil, coordonnateur national de l'Alternative Citoyenne Dissot, aussi directeur de campagne de la coalition Art Sénégal. Justement, vous avez rejoint cette coalition en direction des prochaines élections législatives. Où en êtes-vous avec la collecte de Paris ? Merci beaucoup Fatou, c'est une excellente question qui permet justement de faire l'historique de cette coalition. Vous savez, après les bisbilles qu'il y a eu entre nous et l'Union Citoyenne Bontubi, nous avons discuté avec un certain nombre de partis politiques, mais surtout avec des mouvements citoyens, dans la perspective de mettre en place ce qu'on a appelé Alternative Citoyenne Dissot. Pourquoi Alternative Citoyenne Dissot ? D'abord parce que nous avons appris de notre rupture avec l'Union Citoyenne Bontubi qu'il y avait une certaine verticalité dans la direction des partis politiques au Sénégal. Donc cette verticalité fait que les décisions viennent toujours du haut pour tomber vers le bas. Nous nous pensons que pour une bonne gestion des organisations politiques de ce pays, pour éviter justement ce syndrome des numéros deux de partis politiques, il faut nous installer dans l'horizontalité, dans les prises de décisions collégiales. Donc c'est pour ça qu'on a voulu proposer une alternative aux organisations qui étaient là. Une alternative construite sur un engagement citoyen à partir du Dissot, c'est-à-dire du dialogue, de la concertation. Et quand on a mis en place cette plateforme citoyenne, nous avons été approchés par beaucoup d'organisations, beaucoup d'organisations aussi bien du pouvoir que de l'opposition, pour pouvoir aller ensemble vers les élections législatives. Nous avons préféré le premier mois ne pas répondre aux invitations, mais nous concentrer sur notre propre collecte de parrainage. au bout d'un certain temps, nous nous sommes rendus compte de nos forces en termes de collecte de parrainage. C'est là qu'on s'est ouvert aux autres coalitions. Nous avons d'abord eu des discussions en individuel avec les membres de cette coalition, parce qu'elle n'était pas encore créée. Nous avons discuté en direct avec Cherou Marcy, nous avons discuté en direct avec Abdoulrahman Diouf, avec Kierneboukoum, etc. Et puis, il s'est trouvé que sur certains côtés organisationnels, on n'était pas tout à fait d'accord. Donc, c'est pour ça qu'ils ont créé la coalition sans nous. Mais il faut quand même comprendre que nous étions au cœur des discussions depuis le début. Donc, après la création de la coalition, nous avons été rappelés pour établir un nouveau dialogue, pour discuter de nouveau avec eux. Et c'est là que nous avons pris la décision de les rejoindre dans cette coalition, qui, nous pensons, est une excellente alternative. C'est une coalition où les gens ont fait beaucoup de renoncements pour pouvoir arriver à ce résultat. Parce qu'au début, beaucoup de gens disaient que ce n'était pas possible, avec toutes ces fortes têtes, qu'il y ait une entente. Ça veut dire que toutes ces fortes têtes ont compris qu'ils avaient quelque chose en commun, et que ce quelque chose en commun, c'était le Sénégal. C'est ce qui a permis de taire les égaux et de trouver la bonne solution pour pouvoir aller en sorte. Vous aviez déjà collecté vos signatures ? Aujourd'hui, nous avons collecté toutes les signatures nécessaires. Nous avons procédé au dépôt, à la notification de non, et au dépôt des parrainages depuis hier. Depuis avant-hier, plutôt. Donc, ce qui nous a permis de participer au tirage au sort dans l'ordre de passage pour le dépôt des candidatures. et nous le ferons, Inch'Allah, aujourd'hui, avec beaucoup de certitude par rapport au travail qui a été accompli par les équipes que je félicite au passage. On a eu de très bons soldats qui ont travaillé d'arrache-pied sur la collecte, qui ont travaillé aussi sur la saisie, qui ont travaillé sur le contrôle pour vérifier si tout était propre, qui ont travaillé sur la préparation des listes. En tout cas, félicitations à toute l'équipe logistique de Art Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui reste à faire, c'est d'attendre la décision de la commission de contrôle des dossiers et puis nous préparer à aller aux élections. Aux élections. Hassan ? Oui, justement, honorable, avec la multiplication des coalitions, ne craignez-vous pas que cela arrange justement le régime par rapport au renforcement de la liste majoritaire aujourd'hui ? Écoutez, moi, je ne pense pas que les diverses offres politiques puissent renforcer un quelconque régime. Vous savez, on a toujours tendance au Sénégal à dire tout sauf. et le Sénégalais ne sait pas élire, il défait. Donc l'objectif, ce n'est pas de défaire. L'objectif, ce n'est pas d'avoir des adversaires politiques. C'est vrai, dans le combat politique, on a toujours des divergences d'idées, on a des divergences de vues, on a des divergences de trajectoires. Ce qui est important, c'est l'offre politique qu'on amène. Chacun peut amener une offre politique qui lui est propre. Aujourd'hui, quand on parle de division de l'opposition, je ne pense pas qu'il y ait de division de l'opposition parce qu'il n'y a jamais eu une unité d'opposition. Dans aucun pays du monde, il n'y a jamais eu d'unité de l'opposition. Les gens viennent avec des offres différentes et les Sénégalais décident. Maintenant, il se peut que certains esprits puissent penser que cette division peut favoriser le régime en place, je dis. Mais en 2000, il y avait plusieurs offres politiques, le régime en place est parti. En 2012, il y avait plusieurs offres politiques, le régime en place est parti. Donc, pourquoi pas en 2024 ? Alors, qu'est-ce que Art Sénégal propose comme offre plus peut-être que les autres coalitions qui étaient déjà là ? Alors, Art Sénégal travaille sur une perspective sur le long terme, d'abord. Ce n'est pas une coalition électorale. C'est une coalition qui a une perspective long terme. Donc, c'est vrai, le prétexte pour s'unir, ce sont les élections législatives du 31 juillet 2022. Mais notre souhait, notre vœu, c'est de continuer de construire cette coalition en direction des échéances de 2024. Ce qu'on propose de nouveau, c'est, comme le nom l'indique, une alternative pour une assemblée de rupture. Pourquoi on parle d'assemblée de rupture ? On veut arriver à une assemblée où le niveau du débat va prendre de l'envol. Ce qu'on a constaté lors de ces dernières législatures, c'est que le niveau du débat était tellement bas qu'il arrivait que certains parlementaires puissent se décrire comme étant le député de tel ou de tel. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'on ait des députés des Sénégalais, c'est-à-dire des gens qui s'engagent pour mener à l'Assemblée nationale le véritable combat du parlementaire, c'est-à-dire être un représentant du peuple, c'est-à-dire quoi d'autre ? Légiférer sur les bonnes lois et enfin faire un véritable contrôle de l'action publique et des politiques publiques, de l'évaluation des politiques publiques. Et je termine en disant que cet aspect de légifération qui constitue le cœur même du métier du parlementaire, du rôle du parlementaire, est très important. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la mise en place de politiques publiques qui ne sont pas en adéquation avec les attentes du peuple sénégalais. Donc nous, nous pensons qu'il y a au moins quatre domaines sur lesquels nous devons apporter de très grandes réformes. Le premier domaine, c'est l'école. Et quand je dis l'école, il faut que les gens comprennent. L'école, il n'y a pas... Il faut que les gens fassent cette... Arrêtent de faire cette dichotomie entre l'école française et le dard. Pour moi, l'école, c'est le lieu de la structuration de la pensée. Là où on met notre enfant de sept ans et en espérant qu'au bout de vingt-cinq ans, il sera un homme mûr, il sera un bon citoyen. Donc cette école, elle commence à la maison. Elle continue dans le dard ou dans l'école française, comme on l'appelle, et elle aboutit dans la rue, c'est-à-dire dans la pratique de la socialisation. Nous devons construire le Sénégalais que nous voulons dans les vingt-cinq ans qui viennent. Les exemples sont à Foison. Vous allez à Singapour, vous allez en Corée, les gens ont réussi parce qu'ils ont pris un parti pris favorable pour la formation des gens. Donc, il faut des grandes réformes sur l'école. La deuxième chose, il faut quand même qu'on se penche sur l'occupation du territoire au Sénégal. Le foncier est devenu une bombe. Il est devenu une véritable bombe. Il y a eu des commissions qui ont été mises en place, qui ont déposé des conclusions et malgré tout, on continue à avoir des conflits sur la base du foncier. Donc, l'aménagement du territoire au Sénégal doit être fait sur la base d'une véritable planification. La troisième chose, c'est que nous avons une administration qui n'est pas au service des usagers. Donc, nous devons réformer notre administration. Mais profondément. Réformer notre administration, regardez par exemple ce qui se passe dans les élections. Je dis très souvent, au Sénégal, nous avons la seule administration au monde qui demande aux usagers des documents qu'ils délivrent. On vous demande pour aller aux élections de déposer un casier judiciaire. Mais le casier judiciaire, vous allez le prendre dans l'administration. Donc, c'est eux qui l'ont. Pourquoi on nous le demande ? On vous demande la photocopie légalisée de la carte dentée. C'est eux qui l'ont. Donc, vous mettez Fatou, votre identifiant complet, vous posez votre doigt quelque part et on sait d'où est-ce que vous venez, quand est-ce que vous êtes né, est-ce que votre casier judiciaire est vierge, etc., etc. Donc, il faut qu'on digitalise. Nous sommes en 2022. Il faut qu'on sache qu'on est en 2022 et qu'on utilise les outils de 2022. Et tout ça, ça passe par des lois. Ça passe par des lois. Et Art Sénégal veut des députés qui fassent des propositions de loi. Il ne veut pas des députés qui subissent les projets de loi de l'exécutif. Nous voulons des députés qui vont faire des propositions de loi pour faire avancer les grandes réformes dans ce pays. À ce propos, Hassan, nous allons peut-être évaluer cette législature qui va bientôt se terminer. On a noté beaucoup de projets de loi au lieu de propositions de loi. Si vous deviez évaluer dans sa globalité cette législature, que nous diriez-vous ? Bon, en termes de propositions de loi, c'est une législature qui a été très faible. Je dirais qu'il y a eu trois propositions de loi venant du même député d'ailleurs à une soirée à qui je rends hommage au passage. Un très grand parlementaire qui a vraiment fait son travail de député. Donc, pourquoi il n'y a pas eu de propositions de loi ? Parce que d'abord, il y a beaucoup de passivité et deuxièmement, l'Assemblée nationale du Sénégal n'est pas assez outillée pour pouvoir aller en profondeur dans certains sujets. Donc, le député est laissé à lui-même. Il a son salaire, peut-être, son véhicule, son carburant. Mais au-delà de ça, il ne peut pas se payer les services d'experts. Parce que le député, il ne peut pas être expert dans tous les sujets. Le député, on lui demande de parler de tout sans lui donner les moyens de comprendre tout. Et personne ne peut comprendre tout. On ne peut pas être qu'elle n'écoute sur une chile. Donc, on a besoin d'outiller le député, de lui donner les moyens de son travail. Ce n'est pas fait pour le moment. En tout cas, le combat continue, les gens essayent. Mais, au-delà de tout ça, ce n'est pas que les propositions de loi. Nous avons l'articulation entre le Parlement et l'exécutif qui permet aux députés de poser la question orale, qui permet aux députés de poser la question écrite. Il n'y a pas eu assez de questions orales ou de questions écrites. Et la question orale est un outil très puissant. C'est un outil, c'est le seul outil dont dispose le député qui puisse lui faire convoquer le gouvernement au niveau de l'hémicycle et l'interroger pour qu'il réponde sur un certain nombre de questions. Il y a la question d'actualité, etc. Donc, on n'a pas utilisé tous ces outils-là. Je pense qu'il est temps qu'on renouvelle vraiment le comportement du député au niveau de l'Assemblée nationale, que ce ne soit pas juste une caisse enregistreuse, comme le disait à l'époque Maître Abdoulaye Wad, pour qualifier un certain nombre de députés. Il faut que le député soit plus proactif, qu'on ne subisse pas. C'est vrai, c'est une Assemblée qui est avec une majorité écrasante, mais cela n'empêche que si le député veut faire les bons plaidoyers, il peut y arriver. Je peux vous donner des exemples. La députée Marème Souda a fait un plaidoyer fort sur l'absence de gynécologue dans certains endroits du pays et ça a été tout de suite réglé. Moi, par exemple, j'ai fait un plaidoyer fort sur les anciens d'Air Afrique qui sont restés plus de 20 ans sans être payés. Aujourd'hui, le problème est en train d'être réglé. Donc, il faut que le député travaille. on ne produit pas assez à l'Assemblée nationale et je pense que c'est ça la faiblesse de la 13e législature. Hassan, on peut y rester un peu sur l'Assemblée par rapport au profil du député. Justement, c'est là aussi qu'il y a peut-être un souci. Le profil, vraiment, tout le monde peut être député. Aujourd'hui, c'est peut-être ça qui rabaisse le débat à l'Assemblée, le fait, outre le mode d'investiture. Il y a aussi... Donc, il y a des problèmes congénitaux comme ça qui, je pense, freinent un peu le développement, en tout cas, la qualité du travail au niveau de l'Assemblée. Ne pensez-vous pas ? Alors, moi, je pense que... Moi, je ne suis pas toujours très d'accord avec cette histoire de profil. Je pense que l'Assemblée nationale est à l'image du Sénégal. Quand on construit... Quand vous regardez la configuration de l'Assemblée nationale, vous retrouvez tous les Sénégalais. C'est-à-dire, vous retrouvez les gens qui ont été bien éduqués, vous retrouvez les gens qui ont été mal éduqués. Moi, quand j'arrivais en 2017, je suis allé faire une visite de courtoisie au président Moussa Fagnas. Il m'a dit écoutez, chérif, vous arrivez dans un endroit, c'est le microcosme du Sénégal. C'est-à-dire, tout ce que vous n'aviez pas... Le Sénégal en miniature. C'est le Sénégal en miniature. Donc, on ne peut pas, en tout cas, dans le type de démocratie où on s'est inscrit, dire que le député, il doit être comme ça. Il doit avoir le brevet parce que moi, je me suis assis à côté de députés qui ne sont jamais allés à l'école mais qui sont très puissants dans l'analyse. Quand vous prenez une députée comme Oulimata Mané de Bidjona, elle est très puissante dans l'analyse et elle ne parle que quand elle maîtrise le sujet. Elle ne parle pas pour parler. Il y en a plein à l'Assemblée nationale. Il y a CK qui est décédé en cours de législature pour qui j'avais un énorme respect. De Kayak. De Kayak. On se respectait tellement qu'on s'asseyait toujours ensemble. Donc, un véritable parlementaire que Dieu ait pitié de son âme. Donc, il y en a. Ce n'est pas une histoire de profil. Je pense que c'est une histoire d'engagement. Il faut qu'il y ait de plus en plus des citoyens sénégalais qui se sacrifient pour ce pays parce que faire de la politique, ce n'est pas une sinecure. Ce sont justement, c'est justement cette absence d'engagement des citoyens de valeurs qui fait que des gens qui ne devraient pas être à l'hémicycle y sont. Parce que c'est eux qu'on a élus. C'est eux qu'on a élus parce que c'est eux qui se sont présentés. Il y a tellement des Sénégalais qui disent que, pourquoi la politique doit faire saleté ? Moi, je ne vais pas faire de la politique que les gens sales vont aller faire de la politique. Et donc, on retrouve des gens sales à l'Assemblée nationale. Excusez-moi du terme. Mais je pense qu'à force d'expliquer, à force de pousser, de toute façon, on le voit. Il y a quand même un changement de mentalité. Il y en a beaucoup de cadres maintenant. Vous avez vu, il y a plein de journalistes qui sont entrés dans la politique maintenant parce qu'ils pensent pouvoir apporter quelque chose. Justement, parce qu'il y a tellement de dérives, il y a tellement de désinformation même, d'absence de maîtrise de sujets qu'aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à dire qu'il faut que j'y aille. Et je pense qu'à force de pousser, on finira par y arriver. À ça, peut-être avant d'en arriver à la diminution du nombre de députés sur la liste nationale, reparlons un peu du parrainage. Est-ce que vous craignez le syndrome des doublons ? Il y a aussi des possibilités que certaines listes soient invalidées ou rejetées à cause justement de ces problèmes liés aux signatures au parrainage. Vous y pensez ? Vous savez, moi, j'ai toujours dit que le parrainage, c'est un système qui me pose un énorme problème. je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce qu'on a voulu faire. Le système du parrainage au Sénégal tel qu'il est fait n'existe nulle part. On demande un parrainage citoyen, c'est-à-dire on demande à des organisations politiques d'aller recueillir entre 35 000 et 55 000 signatures. Ça demande une logistique énorme. ça mobilise une quantité de papier qui est inimaginable. On parle de COP 21, de COP 22, etc. On parle d'environnement, de protection de la nature. Et on ne voit pas qu'à chaque fois qu'on dépose un formulaire de parrainage, c'est un arbre qu'on a tué. Oui, le papier, il vient du bois. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on arrête ces choses-là. Maintenant, c'est acté, c'est là. Et je vais vous dire une chose. Le parrainage, c'était l'arme des partis politiques contre les candidatures indépendantes. Et ça s'est retourné contre eux. Parce que quand les partis politiques ont vu à partir de 2017 qu'il y avait de plus en plus de gens qui avaient décidé d'aller à des élections sans être des militants de partis politiques, ils ont dit OK, on va faire le parrainage. Ces gens-là ne l'auront pas. Ils seront bloqués. Ils seront bloqués. Et maintenant, ça se retourne contre nous. Donc, vraiment, ce parrainage, il faudra qu'on le revoie. Il faudra qu'on le revoie. Vous avez parlé des doublons. Il y en aura forcément. Parce que le citoyen lambda, vous entrez chez lui et vous lui dites je veux que vous me fassiez un parrainage. Il va signer pour vous parce que vous êtes son ami. Après, son cousin va passer et lui dire je veux que vous... Il va signer. Il ne comprend pas. Surtout que la coalition présidentielle a choisi l'option maximale. Elle vous a devancé. Ce qui relève de l'hystérie même. Moi, je pense que ce n'est même pas courtois. Et c'est un excès de collecte de données. Vous savez, moi, je suis vice-président de la commission de protection des données personnelles. Et quand je regarde des gens collecter 3 millions de signatures au Sénégal, vous avez les données de 3 millions de personnes au Sénégal que vous ne détenez pas devers vous, c'est excessif. C'est excessif. On vous demande 55 000, je peux comprendre que quelqu'un collecte 60 000 en se disant si j'ai des doublons, je remplace. Même s'ils ont 200 000, ils peuvent régler tous les doublons. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on sache raison garder. Maintenant, pour en finir avec le parrainage, les doublons, il y en aura. Il y en aura forcément. Il y a des risques de faire sauter de façon arbitraire des listes parce qu'aujourd'hui, le contrôle personne ne le maîtrise à part le contrôleur. On ne sait pas comment il contrôle, sur quelle base il contrôle, etc. Donc, c'est une boîte noire. Vous venez vous déposer votre liste de parrainage, vous donnez une clé USB parce qu'on vous demande aussi de le saisir au passage. Vous collectez les 500 000 signatures sur format hack papier. Ensuite, on vous demande de saisir et d'enregistrer dans une clé qu'on va sceller, etc. Vous savez, tout ça, c'est de la mascarade parce que quand deux parties sont en compétition et que l'autre est le contrôleur, sans que moi, je ne puisse intervenir sur ce contrôle, il y a un problème. Donc, je pense qu'il faudra qu'on ait des dirigeants généraux dans ce pays à l'avenir, que les gens sachent que l'expression des citoyens par la participation aux joutes électorales, aux élections. C'est ça, la respiration de notre démocratie. C'est ça qui fait la richesse du Sénégal. Le Sénégal est toujours allé aux élections. Je dis très souvent que le droit de vote chez les femmes au Sénégal date de plus longtemps que le droit de vote chez les femmes en France. Donc, nous avons toujours réglé nos problèmes parce qu'élection, c'est une forme de discussion et tout le monde sait que le Sénégal, c'est le pays du dialogue. On discute de tout et on tombe d'accord sur l'essentiel. Donc, il faut qu'on soit un peu plus généreux dans le champ politique pour que les choses se fassent de façon beaucoup plus simple. Hassan ? Oui, justement, il y avait ce fameux projet d'augmentation du nombre de députés à l'Assemblée qui n'a pas abouti. Il y a l'amendement déposé par la majorité, beaucoup de polémiques, le fait que la liste majoritaire va être touchée, il y en a plus de députés, etc. Que vous inspire ce débat ou cette polémique sur l'augmentation du nombre de députés ? Alors, la loi, quand elle est arrivée à l'Assemblée nationale, présentée par le ministre de l'Intérieur, avait pour objectif de réparer un certain nombre de dysfonctionnements. Donc, il faut qu'on comprenne ce qui a motivé la loi. Parce que quand une loi arrive, on a toujours un exposé des motifs. Et l'exposé des motifs est d'une importance capitale. Le ministre a dit qu'il y a eu entre 2017 et aujourd'hui une augmentation du nombre de départements au Sénégal. On est passé de 45 à 46 départements. Et la loi dit que tout département doit être représenté à l'Assemblée nationale. C'est la loi qui le dit. Donc, quel que soit Alpha, on était 165, on crée le département de Kermassar, il faut qu'il y ait un député de plus. Ou bien qu'on le prenne quelque part dans les 65 pour doter Kermassar. Deuxième chose, la loi dit qu'à chaque fois qu'un département dépasse 170 000 habitants, il faut au moins deux députés. Donc, entre 2017 et aujourd'hui, le nombre de départements qui avaient atteint les 170 000 âmes a augmenté. donc, il faut les doter de deux députés. Medina Yorofoula, Kedougou, etc. Donc, quand ils ont fait le calcul, ils ont dit qu'ils ont besoin d'un minimum de sept députés pour régler ce dysfonctionnement. Donc, ils ont posé quatre hypothèses. Première hypothèse, on va aller prendre les sept députés dans les 15 de la diaspora. Deuxième hypothèse, on augmente le seuil de 170 000. On le fait passer à 200 000 pour réduire le nombre de départements qui ont besoin de deux députés. Troisième hypothèse, réduire la liste nationale de sept et quatrième hypothèse, augmenter le nombre de députés de sept. Et ils ont, avec des arguments solides, scientifiques, écarté les trois premières hypothèses et retenu la quatrième qui était augmenter le nombre de députés passé de 165 à 172. On a discuté, on a bien échangé et la loi a été votée à la majorité. Majorité absolue. Il y a eu un seul député qui a voté contre en commission des lois. On est arrivé en plein air, un député de l'opposition a pris la parole pour dire qu'il est contre et automatiquement la majorité a demandé une suspension de séance pour introduire un amendement. Il y a un problème. C'est presque, on peut même presque penser que l'amendement avait été écrit la veille. C'est moi qui en fait. Vous pensez aussi à une mise en scène ? C'est une mise en scène. Oui, c'est vrai. C'est une mise en scène. La réalité, c'est qu'ils n'ont jamais voulu de cette augmentation du nombre de députés. Ce qu'ils veulent, c'est augmenter le nombre de députés dans le Raogadou, sachant qu'ils sont plus forts, ils vont engranger les 97 députés du Raogadou, peut-être plus 12 députés de la diaspora, et ils vont encore avoir une majorité écrasante. ce n'est pas élégant encore une fois. La liste proportionnelle au Sénégal, c'est quelque chose que beaucoup de pays nous envient. Le législateur français dit que le Sénégal a trouvé le meilleur mix pour permettre qu'une majorité puisse gouverner et que des minorités puissent s'exprimer. La liste proportionnelle est le seul garant de la diversité de l'Assemblée nationale. c'est ça qui permet aux petites formations de pouvoir. Moi, je suis à l'Assemblée nationale, j'ai eu 18 000 voix. Je suis arrivé avec le plus fort reste et pourtant, ma voix est audible à l'Assemblée nationale. Pendant 5 ans, on m'a entendu. Mariem Soudendia, la plus jeune députée qui a remplacé la salle, est arrivée avec le plus fort reste. Ousmane Sonko, qui est sorti troisième aux élections présidentielles, est arrivée avec le plus fort reste. Donc, s'il n'y avait pas ça, ces gens-là, on ne les aurait jamais entendus. Donc, c'est tellement, la notion de la proportionnelle est tellement puissante dans notre arsenal électoral qu'on l'a introduit dans les élections territoriales. Avant, avant 2022, on avait 50% sur la majoritaire et 50% sur la proportionnelle. Le combat a toujours été de monter le nombre de conseillers sur la proportionnelle pour permettre aux petites formations d'être présents et d'avoir voix au chapitre. Si c'était une entreprise, on parlerait de cette minorité d'actionnaires qui ont droit au chapitre avant les prises de décisions. Peut-être qu'ils ne vont pas modifier les prises de décisions, mais au moins ils seront entendus. Parce que dans un pays, si vous marginalisez des gens et vous leur dites « vous, on ne vous entendra jamais », après, ce qu'ils vont faire, ce que dit le Wolof, outper. Alors, est-ce qu'on ne peut pas accuser cette opposition de complicité avec la majorité peut-être pour en arriver à cette modification ? Je ne pense pas qu'il y ait eu complicité parce que ce qu'il y a eu, c'est qu'en tout cas dans l'exposé des motifs, il a été clairement dit par le ministre de l'Intérieur qu'il y a eu consensus. Parce que ce que l'acte additionnel de la CDAO dit, l'acte additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie, c'est qu'à six mois des élections, on ne peut pas toucher à la loi électorale sauf consensus fort. Ce consensus fort a été acté et c'est mentionné dans le procès-verbal et c'est mentionné dans l'exposé des motifs. On ne peut pas venir maintenant à l'Assemblée nationale et modifier ce qui a été acté par consensus. Et je rappelle, c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal que la loi électorale issue d'un consensus est amendée à l'Assemblée nationale. Parce que la pratique parlementaire veut que lorsque quelque chose est issue d'un consensus, que l'Assemblée nationale l'acte tel quel. Et c'est cette modification apportée par l'amendement qui nous a fait dire à nous qui avons introduit le recours reculé par le conseil constitutionnel bien sûr, qu'il y a eu une rupture du consensus. Une rupture du consensus parce que dès lors qu'il y a un amendement et que tout le monde n'est pas d'accord sur l'amendement, il n'y a plus de consensus. Si vous venez de nous rejoindre, c'est le grand oral que vous suivez sur Eumiafem et nous recevons l'honorable député Théodore Shérif-Montey, coordonnateur national de l'alternative citoyenne d'ISO. Hassan, nous avançons ? Oui, oui. Il me semble avoir lu quelque part, je n'ai pas fait beaucoup d'attention, que vous semblez dire que en fait les populations sénégalistes doivent normalement voter pour vous pour que vous soyez et continuez à être à l'Assemblée. Je ne sais pas si je me trompe, je crois avoir lu ça quelque part. Vous semblez peut-être penser qu'effectivement votre présence à l'Assemblée serait très bénéfique pour le Sénégal. En réalité, je n'ai pas parlé de moi, j'ai parlé de Art Sénégal. J'ai parlé de Art Sénégal, j'ai dit les Sénégalais gagneraient à envoyer des députés issus de Art Sénégal à l'Assemblée nationale parce que je pense qu'ils ont une offre politique attrayante. Maintenant, en ce qui me concerne personnellement, j'ai toujours dit que ma présence à l'Assemblée nationale c'est un épiphénomène. Je suis un Sénégalais comme n'importe quel autre Sénégalais et partout où je me trouve je suis prêt à travailler pour mon pays. C'est-à-dire l'Assemblée nationale c'est de la réflexion et de la production. Là par exemple, depuis un an et demi je travaille sur une loi, sur une proportion de loi sur la protection des locataires. Je n'aurai jamais l'occasion de le déposer avant la fin de la législature dès qu'elle sera prête que je sois à l'Assemblée ou pas je le remettrai au député de mon choix pour le porter. Donc, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas une histoire de position ce n'est pas une histoire de présence c'est une histoire d'engagement. Moi je suis un citoyen engagé et quel que soit l'endroit où je me trouve et c'est à ça que j'invite tous les Sénégalais nous pouvons avoir des divergences d'idées nous pouvons avoir des divergences d'origine parce que nous ne parlons pas la même langue nous n'avons pas les mêmes croyances etc. Mais nous avons quelque chose en commun qui est fort et c'est quelque chose en commun c'est le Sénégal et nous devons travailler pour le Sénégal parce que le Sénégal a fait de nous ce que nous sommes nous devons nous engager quel que soit l'endroit donner du temps au Sénégal donner de l'énergie au Sénégal donner de nos moyens au Sénégal. Alors que dit cette loi sur laquelle vous travaillez pour régler le problème du loyer quelle est votre stratégie ? Alors c'est très simple nous n'avons pas réinventé la roue on a benchmarké on a regardé ce qui se passe dans les pays où des gens à faible revenu arrivent quand même à trouver un toit nous avons regardé la loi française et nous avons regardé la loi du canton de Genève si vous prenez la loi du canton de Genève il vous dit que les immeubles désaffectés c'est à dire vous Fatou vous avez un immeuble vos moyens ne vous permettent pas d'entretenir l'immeuble l'immeuble est en train de tomber en ruine l'état va venir prendre cet immeuble il ne vous prend pas votre immeuble il ne vous expropie pas il vous dit Fatou votre immeuble vous ne pouvez pas l'entretenir moi l'état j'ai les moyens de l'entretenir je vais le prendre je vais le restaurer je vais en faire des logements sociaux et vous vous prendrez 20% des revenus de cet immeuble l'immeuble continue à vous appartenir mais l'état le met en état de fonctionnement et quand l'état et les collectivités territoriales ont assez de patrimoine immobilier pour devenir des bailleurs ils peuvent imposer le prix on ne peut pas dire à quelqu'un qui a construit sa maison avec ses revenus avec son argent que vous devez louer à tel prix vous ne savez pas combien il a mis dedans mais moi l'état je peux louer ce que je veux à 70 000 et vous qui êtes là à côté de moi qui avez la même offre si vous mettez 140 000 personne n'ira chez vous et quand on atteindra le point pivot de 40% d'offres venant de l'état et des collectivités territoriales automatiquement les prix basculeront c'est des calculs qu'on a fait donc avec la loi c'était les charrues avant les bœufs la loi sur la réduction des loyers n'est pas une loi c'est pas une loi c'était tu sais vous savez en matière de loi on dit on ne légifère pas dans l'émotion c'est pas parce que les gens sont fatigués c'est pas parce que les gens sont fâchés je me lève je sors une loi je dis les loyers qui étaient de temps à temps sont réduits de 14% les loyers qui étaient de temps à temps sont réduits de 5% non ça marche pas comme ça parce que là vous êtes en train de légiférer à un temps T or la loi elle est impersonnelle et de caractère général donc si vous dites à l'instant T celui qui paye un loyer de 200 000 maintenant on lui réduit il paye 200 000 moins 14% il va payer 180 000 il n'y a pas de problème mais le même bailleur qui construit une autre maison où il devait louer à 200 000 il met à 300 000 il se rattrape ailleurs c'est tout simple parce qu'on ne dit pas que le nouveau loyer doit être là on dit que le loyer actuel doit être réduit le nouveau loyer moi je fais ce que je veux donc c'était c'était pas je pense la loi a créé plus de problèmes voilà quand on légifère dans l'émotion voilà les résultats qu'on a Hassan oui on va essayer d'avancer un peu justement pour parler de l'actualité du moment on a assisté à une forme de polémique entre le président de la République et le maire de Dakar président qui menace de révoquer des maires qui ne respecteraient pas la législation en matière de recrutement et tout on évoque le sujet parce que ça pose un problème extrêmement grave on a eu assisté à une révocation du maire de Dakar le Khalifa Sal aujourd'hui on menace presque publiquement de révoquer le maire Barthélémy Diaz est-ce pour vous la majorité n'a pas digéré la défaite de Dakar ou qu'est-ce qui se passe on est en train d'anticiper la campagne électorale pour les législatives écoutez moi je pense que le président de la République est tombé dans un piège de communication parce que aujourd'hui les gens n'entendent que sa réponse ils n'ont pas entendu la question parce que quand il y a une réponse il y a toujours une question c'est parce qu'on lui a posé une question et c'est un syndicaliste un représentant de centrales syndicales des travailleurs des collectivités territoriales qui a posé la question et le président est obligé de répondre mais il est tombé dans un piège de communication parce qu'il aurait pu brosser le sujet et laisser ses lieutenants répondre parce que ce n'est pas à lui d'entrer dans des histoires de destitution de maire ça c'est pour la forme maintenant dans le fond dans le fond je pense que la libre administration des collectivités territoriales est actée depuis très longtemps depuis très longtemps depuis 2011 on parle de ça donc de la fonction publique locale etc si un maire décide de recruter du personnel le président de la république n'a pas à se prononcer dessus il recrute tout le personnel qu'il veut à la fin du mois il ne peut payer que les gens qui sont prévus dans les rubriques budgétaires où est le problème ? si le maire Barthélémy Diaz recrute un conseiller spécial chargé de la sécurité et qu'à la fin du mois le payeur de Dakar voit que le gars ne sera pas payé s'il le met dans une rubrique budgétaire précise qui a été parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de contrôle a priori le contrôle il se fait a posteriori et même le préfet ne peut pas arrêter le maire dans son recrutement il ne peut pas il ne peut que saisir l'instance suprême qui est la cour suprême qui va se prononcer si le préfet considère que le recrutement est abusif moi je pense que à ce niveau à ce niveau il faut qu'on recentre les choses il faut qu'on recentre les choses et qu'on évite qu'on évite de politiser le débat il y a un temps pour la politique et un temps pour le travail les élections locales territoriales sont terminées Barthélémy Diaz est le maire de Dakar que ça plaise à quelqu'un ou pas moi j'étais dans une coalition qui compétissait pour Dakar on était peut-être le principal compétiteur de Barthélémy Diaz avec Mme Soab Bardini la mère sortante quand c'est terminé c'est terminé on félicite Barthélémy Diaz et on lui souhaite on lui souhaite de réussir dans sa mission parce que la réussite de sa mission c'est le bonheur des Dakarois il ne faut pas qu'on lui fasse des crocs en jambes il ne faut pas qu'on l'empêche de travailler il faut qu'on fasse tout pour qu'il réussisse sa mission même si c'est un adversaire politique alors en parlant des maires le président Max Sall est entré dans recruter beaucoup du côté de l'opposition comprenez-vous cette attitude c'est une pratique qui est là depuis très longtemps ce phénomène de transhumance des gens qui se font élire dans une bannière et qui rejoignent une autre bannière moi-même j'ai été victime de ça je m'ai isolé de tous mes alliés entre la fin des élections territoriales et aujourd'hui mais bon c'est des choses qui arrivent dans le champ politique sénégalais parce qu'on continue à penser que nous travaillons pour nous en politique en politique on ne travaille pas pour soi la politique c'est un engagement c'est un don de soi les gens qui essayent de gagner quelque chose en politique peut-être qu'ils vont gagner là tout de suite du matériel mais après ça les suit toute la vie ça les suit toute la vie la politique il faut qu'on arrête de faire la politique avec des calculs et ça je vous dis ça va changer ça va forcément changer parce que les Sénégalais sont de plus en plus mûrs les Sénégalais sont de plus en plus conscients des enjeux ils vont identifier les bonnes personnes ils vont dire celui-là c'est pas une bonne personne et après vous allez passer dans la rue vous allez raser les murs donc se faire élire dans une bannière et rejoindre le président de la république ça continuera à se faire mais autant ça se fera autant il y aura encore des gens qui vont s'engager dans d'autres voies et qui vont combattre ces pratiques pensez-vous que cela puisse inverser un peu la tendance ou affaiblir l'opposition puisque visiblement on n'a pas encore oublié la percée de Yahui lors des dernières locales notamment absolument pas les gens qui ont voté pour Yahui Askanui n'ont pas voté pour des personnes ils ont voté pour Yahui Askanui il faut que les gens comprennent ça la personne que Yahui Askanui a mis là-bas c'est pas c'est pas cette personne il y a des gens qui ont voté pour des maires qu'ils n'ont jamais vu qu'ils ne connaissent pas qu'ils ne peuvent pas identifier ils ont voté parce que Yahui Askanui leur a vendu une offre qui les intéresse donc si le maire va rejoindre le camp présidentiel il part seul il part seul les gens qui ont voté pour Yahui Askanui ils vont continuer à voter pour Yahui Askanui tant que l'offre de Yahui Askanui les intéressera donc c'est illusoire de penser qu'en recrutant un maire on recrutait on a faibli il y a le secteur de la santé également en évolution on passe suite à ce qui s'est passé à Louga que vous avez certainement suivi le décès de cette dame venue accucher depuis voilà aussi bien le secteur de la santé que l'Etat se rejette la responsabilité on parle de négligence de manque de moyens je veux dire si vous devriez analyser la santé au Sénégal que direz-vous alors moi depuis très longtemps que je dis que le système de santé au Sénégal est gravataire c'est un système qui mérite qu'on se penche sur son cas il faut que de grands médecins se penchent sur le système de santé sénégalais qui est un très grand malade et qu'on règle ce problème vous savez quand des quand des travailleurs sont démotivés au point de ne plus se sentir liés par leur serment au point d'être indifférent face à la souffrance c'est parce que le mal est profond le mal est profond et ce n'est pas en arrêtant deux ou trois sages femmes ce n'est pas en condamnant un médecin ce n'est pas en destituant un directeur d'hôpital qu'on va régler le problème il faut qu'on analyse le système en profondeur qu'est-ce qui ne va pas au Sénégal on a l'habitude de ne pas évaluer et même quand on évalue on ne tire pas des conclusions de notre évaluation et c'est ça notre drame il faut qu'on aille en profondeur qu'est-ce qui fait aujourd'hui le mal du système de santé sénégalais c'est la même chose qui gangrène l'école sénégalaise c'est la même chose qui gangrène beaucoup d'autres secteurs où les gens sont démotivés où ils se disent moi en tout cas ce que je suis en train de faire ne me rapporte rien donc je suis là je prends mon salaire mais à côté je fais autre chose parce qu'on voit des réussites tout grandes on voit un jeune politicien qui arrive en politique et qui en 5 ans construit des tours etc. et les gens se disent non il ne faut pas se fatiguer il faut s'engager en politique on assure le service minimum on assure le service minimum maintenant d'un point de vue humain aussi quand on entre dans un métier on se dit qu'on est dans un métier qu'on a choisi de faire ce n'est pas du pis aller c'est nous qui avons choisi d'exercer ce métier et quand il y a des manques de moyens il faut qu'on sache faire face à ces manques de moyens et les gens qui disent qu'il n'y a pas de problème dans les hôpitaux sénégalais moi je dis peut-être qu'on ne vit pas dans le même pays tu vois moi je suis monté dans un carapide je suis monté dans un taxi j'ai marché à pied et aujourd'hui j'ai une voiture le fait d'avoir une voiture ne doit pas me faire oublier qu'il y a des gens qui sont dans le carapide et c'est ça qui arrive à nos dirigeants c'est ça qui arrive à nos dirigeants parce qu'ils ont les moyens de se faire hospitaliser dans des cliniques parce qu'ils ont les moyens de se faire transférer en Europe ils pensent que les gens se font soigner non les gens ne se font pas soigner les gens se font baloter de structure en structure jusqu'à ce qu'on meure en couche les gens se font baloter de structure en structure jusqu'à ce que leur maladie soit handicapante les gens meurent dans des lieux d'accident parce que les premiers secours ne sont pas faits donc tout ça il faut qu'on réfléchisse dessus et qu'on se dise où est le problème et quelle est la bonne solution et pour ça il faut des hommes de valeur c'est pour ça justement que nous avons dit Arsénégal avec ses grandes réformes qu'il va introduire à l'Assemblée nationale pourra peut-être permettre de trouver un début de solution alors pour la santé vous avez d'abord posé le problème de motivation c'est aussi un facteur peut-être qui explique un peu ce qui se passe dans nos hôpitaux mais absolument vous savez je pense que le président lui-même a parlé de revalorisation des revenus vous savez quand une personne se projette sur sa fin du mois c'est un traumatisme personne ne devrait se projeter sur sa fin du mois quand vous vous projetez sur votre fin du mois ça veut dire que vous avez peur d'arriver à la fin du mois alors que la fin du mois devrait être un moment de bonheur mais non c'est pas un moment de bonheur c'est un moment de paradoxe parce que vous allez dire comment je vais arbitrer les 100 000 francs que je viens de recevoir est-ce que je vais mettre 70 000 dans le loyer mettre 5 000 francs dans l'électricité avoir l'eau coupée recevoir tous les jours une note de l'école de mon enfant ça traumatise les parents ça traumatise le citoyen sénégalais il faut qu'on sache que il y a un minimum des 100 pour les gens pour vivre il ne faut pas qu'il y ait des sénégalais qui gagnent des centaines de millions et d'autres qui ne gagnent rien qui vivent dans la misère il faut qu'on fasse de l'équité sociale et la quatrième grande réforme de l'art sénégal justement c'est sur ça c'est réfléchir sur la protection sociale au-delà de la loi sur la protection du locataire il faut que les gens soient solidaires la solidarité c'est je ne peux pas prendre plus que ce dont j'ai besoin alors qu'il y a d'autres qui n'en ont pas et c'est ça qui fait les grandes sociétés si aujourd'hui la protection sociale en France fait que tout le monde veut aller là-bas entrer dans le système ne pas travailler et gagner le crédit c'est parce que les français en construisant l'état français ont réfléchi global ils ont dit il y a des gens à haut revenu il y a des gens à bas revenu il faut créer un mécanisme pour que les gens qui n'ont pas un haut revenu puissent quand même à la fin du mois ne pas être traumatisés alors il y a aussi le plateau médical décrié par certains mais vanté par l'état pensez-vous quand même qu'on a le minimum ou ce qu'il faut en tout cas pour assurer des soins de qualité la réponse est très simple je ne vois aucun ministre se faire hospitaliser au Sénégal si le plateau médical était au niveau où ils le vantent il se serait fait hospitaliser à Principal ou à Dantec même quand ils ont le plus petit bobo ils vont soit à la clinique soit ils prennent l'avion non ça veut dire qu'il y a un problème non il faut qu'on soit sérieux le plateau médical n'est pas à la hauteur au Sénégal il n'est pas à la hauteur et je le dis et je le répète les gens ont tendance à confondre le Sénégal à Dakar le Sénégal c'est pas Dakar moi je n'habite pas à Dakar j'habite à Kaoula l'hôpital est là à Boulagnos de Kaoula c'est une catastrophe c'est une catastrophe il n'y a rien il n'y a pas de coton il n'y a pas de compresse il n'y a rien vous arrivez il n'y a même pas de lit tu sais il y a il y a une dizaine d'années j'avais organisé un marathon de financement que j'avais appelé 10 millions pour la pédiatrie de Kaoula parce que j'avais une fois au hasard des rencontres discuté avec le pédiatre qui était à l'époque au niveau de cette structure de santé et qui m'avait dit je lui ai dit mais docteur c'est quoi les problèmes au niveau de la pédiatrie de Kaoula j'ai vu des deux enfants coucher dans le même lit il me dit mais il n'y a rien on n'a même pas de couveuse c'est à dire quand un enfant n'est prématuré on demande à sa mère de le mettre sous le ventre et de l'attacher pour avoir de la chaleur et j'ai dit bon écoute fais moi une liste il m'a fait une liste je l'ai postée sur Facebook j'ai dit je demande à 10 000 Kaoula de me donner chacun 1000 francs ça nous fait 10 millions on paye cette facture et en un mois on a équipé la pédiatrie ça c'est une forme de solidarité il y a eu des gens qui sont venus des politiciens qui sont venus m'offrir 2 millions 3 millions ou même de payer la totalité de la facture j'ai pris 1000 francs j'ai dit je veux que demain vous ne soyez pas en mesure de dire c'est moi qui ai acheté mais c'est nous Kaoula avec nos 1000 francs qui avons équipé cette pédiatrie et ce sont des choses qu'on peut faire tous les jours si l'état est défaillant il faut que les citoyens s'organisent quelquefois aussi les gens font des chaînes de solidarité très souvent c'est bien c'est bien mais les chaînes de solidarité il faut les orienter là où on a le plus besoin de cela Hassan à quelques minutes près de la fin pratiquement le poste de premier ministre voilà malgré la loi d'urgence en tout cas la loi votée en procédure d'urgence on ne doit pas le premier ministre sommes-nous en porte-à-fort avec la loi actuellement alors moi je dis que le président de la république il doit être très fort en tout cas il nous a tous soporifiés on est tous endormis et je ne suis absolument pas d'accord avec les gens qui disent qu'il peut attendre la fin des élections législatives la loi est dure mais c'est la loi dur à l'ex c'est l'ex cette loi a été votée en procédure d'urgence ça veut dire qu'au moment où l'on votait l'urgence était là le besoin était là entre temps il s'est passé des choses mais ce qui se passe ne doit pas motiver l'action gouvernementale ne doit pas l'état l'état c'est 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 une entité puissante on respecte l'état parce que l'état respecte les formes républicaines si l'état ne se respecte plus les gens ne respectent plus l'état si l'état ne donne pas le bon exemple il ne peut pas demander aux autres de se plier à la loi et la loi dit que le poste de premier ministre a été créé dès lors qu'il est créé le gouvernement doit être responsable devant l'Assemblée nationale aujourd'hui le gouvernement n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale le gouvernement est responsable devant le président de la république alors que le poste de premier ministre est créé institutionnellement il existe la loi dit que certains actes du président de la république doivent être contre-signés par le premier ministre dès lors que le premier ministre existe et que les actes qui doivent être contre-signés par le premier ministre ne le sont pas ça veut dire que ces actes sont illégaux donc il faut qu'on soit sérieux on a créé le poste il faut le pourvoir maintenant bon les gens peut-être n'en parlent pas assez mais en tout cas à chaque fois que de besoin je l'ai rappelé j'ai toujours dit que en ne mettant en ne nommant pas le premier ministre et en ne lui donnant pas ses attributions nous sommes dans l'illégalité par-dessus tout pensez-vous qu'il y a d'autres calculs peut-être qu'on ne dit pas mais bien sûr qu'il y a d'autres calculs parce que les résultats des élections locales ont brouillé le champ politique on ne sait plus qui nommer maintenant on attend d'autres échéances pour avoir une éclaircie et voir qui est le profil le mieux placé pour occuper ce poste c'est ça on ne doit pas mêler la politique à la marche de l'état c'est vrai c'est l'action politique qui amène les gens à des positions de décision au niveau de l'état mais dès lors qu'on est en homme d'état on doit agir en homme d'état et mettre de côté la politique oui et une toute dernière question à celle-là voilà la fournité aujourd'hui c'est vraiment une préoccupation au Sénégal vu la cherté de la vie tout le reste le président a décidé d'envoyer 157 milliards au ménage directement ensuite de subventionner un peu à l'ordre de 350 milliards l'énergie tout ça les denrées aujourd'hui est-ce que est-ce que c'est les solutions des solutions vraiment qui sont qui sont bonnes par rapport à une situation qui dure et perdure depuis très très longtemps au Sénégal bon vous savez je pense que le social c'est toujours bon il est important que dans certaines situations ponctuelles ça se fait dans tous les pays du monde aux Etats-Unis vous avez le mandat à la fin de l'année les gens reçoivent un mandat du président de la république c'est bien mais ce n'est pas une solution ce n'est pas du tout une solution ça c'est c'est de la perfusion on a un peu de fièvre et tout on va à l'hôpital on nous fait une perfusion de vitamines et de tout ça on nous dope un peu pour qu'on puisse continuer à marcher non il faut créer de la richesse il faut qu'on crée de la richesse dans ce pays et pour créer de la richesse il faut maîtriser nos filières il faut une véritable industrialisation de nos économies et ça c'est la plus grande leçon qu'on devrait apprendre de la crise Covid-19 la crise Covid-19 a montré qu'il y aura de plus en plus des cloisons entre les pays il y aura de plus en plus des cloisons entre les filières aujourd'hui il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine le blé est en train de flamber donc mes parents s'est rèvd comme aiment les taxer les alpolar ne vont plus voir le pain etc il faut que dans ce pays qu'on comprenne nous avons des filières maîtrisables nous avons des filières maîtrisables et ces filières il faut qu'on les développe et qu'on fasse une véritable industrialisation filière mangue filière anacarne filière patate douce filière manioc et même filière blé parce qu'il y a huit variétés de blé qui ont été testées et qui peuvent pousser au Sénégal donc il faut qu'on on fait rien il faut qu'on qu'on se donne des moyens de créer de la richesse en créant la création de richesse règle beaucoup de problèmes il règle ce problème de pauvreté il règle le problème d'emploi il règle même le problème des déchets parce que quand on valorise les filières par exemple si vous prenez la filière mangue vous prenez les mangue vous créez de la pulpe de mangue que vous allez vendre aux industriels qui font du jus de mangue vous prenez les déchets organiques la peau et la coque du noyau vous faites du biofertilisant vous prenez le noyau de la mangue vous faites de beurre de mangue le beurre de mangue est l'un des produits les plus chers au monde et donc vous ne jetez rien vous ne jetez rien tout est utilisé et ça c'est des choses maîtrisées dernièrement j'ai installé une unité de production de pulpe de mangue à Bignonne je leur ai dit il ne faut pas que vous vous arrêtez à ça il faut pousser faites le biofertilisant faites le noyau de mangue sinon dans deux ans vous allez avoir une tonne de déchets derrière votre usure vous ne saurez pas quoi en faire alors que c'est une filière c'est pour ça que je dis il faut que l'état inscrive la production dans les filières les filières agricoles c'est l'origine de tout développement les chinois c'est ça Singapour c'est ça quand vous voyez par exemple la Malaisie est en train de dire ok nous on n'exporte plus notre huile de palme et ça provoque une crise mondiale parce qu'ils maîtrisent leur filière or c'est en 1974 qu'ils sont venus pour prendre leur premier palmier à huile ça ne poussait pas là-bas aujourd'hui c'est le premier pays producteur d'huile de palme nous on est là à regarder il faut qu'on maîtrise nos filières il faut qu'on recentre nos préoccupations notre priorité c'est dans la création de richesses pour créer des richesses il faut industrialiser l'économie et c'est le mot de la fin pour ce grand oral merci d'avoir été notre invité merci beaucoup Fatou merci Hassan comme je l'ai dit à l'entame de mon propos c'est toujours un plaisir de partager ce petit moment avec vous pour échanger avec les Sénégalais et les Sénégalaises dans le bien de ce pays pour pouvoir exprimer nos idées trouver ensemble des solutions et nous jeter dans la perspective d'un Sénégal véritablement émergent un plaisir partagé honorable député Théodore Chérif Monté coordonnateur national de l'alternative citoyenne d'ISO merci Hassan d'avoir connu merci Fatou le plaisir est partagé et merci honorable pour ce débat très enrichissant merci merci donc pour la disponibilité merci à vous d'avoir suivi ce grand oral mis en onde par Djavo Diallo merci à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité c'était Fatou à la présentation rendez-vous samedi prochain pour un autre grand oral réécoutez celui-ci lundi à 18h l'émission sera aussi disponible tout à l'heure sur Rémi officiel notre chaîne sur Youtube passez un très bon week-end